Salut à tous et bienvenue chez Tommy pour un nouvel épisode consacré aux jeux PS2 et cette fois aujourd'hui on va parler des jeux de baston sur cette très belle OST de Street Fighter de Turbo donc sans grande transition, voilà, d'une vidéo qui va être de façon assez courte puisque je vais vous parler de ma sélection de jeux de baston préférés aussi de ceux que j'ai sur PS2 on commence par un très bon jeu dont tout le monde connait peut-être la saga déjà sortie sur PlayStation 1 les Bloody Roar, alors pour rappeler très grossièrement ce que c'est Bloody Roar c'est un jeu de baston où vous incarnez des personnages qui peuvent se transformer en animaux avec une jauge de power qui se recharge au fur et à mesure des combats donc là, premier jeu de PS2 de la saga avec cette magnifique boîte en hologramme on va pas très bien sur la vidéo le jeu est très très bien, franchement on reprend bien le principe de Bloody Roar 2 c'est un jeu qui était déjà assez exceptionnel à l'époque, c'était un très bon jeu qui s'est démarqué de la concurrence de Street Fighter de Tekken que dire de plus, bah pas grand chose à dire, le jeu est très sympa, très agréable à jouer avec des graphistes plutôt beaux pour l'époque de sortie et avec un panel de personnages, vous en avez une quinzaine c'est un très bon jeu qui est pas super dur à trouver enfin, du moins, la version normale, la version avec la boîte hologramme, c'est plus délicat gros coup de coeur pour moi des jeux de combat Death Jam for New York c'est un jeu qui va plaire à tous les amateurs de hip-hop et de rap, mais plus de hip-hop parce que c'est vraiment la musique du jeu du hip-hop américain donc des figures connues, vous avez du Dr. Dre Dr. Dre, je sais pas, vous avez du Buster Himes, du Snoop Dogg vous avez du McTen, vous avez du Lil Jon, etc, etc vous pouvez même incarner certains de ces personnages connus de la scène hip-hop dans le jeu parce que c'est un jeu de combat, on va dire, combat de rue mais combat en arène donc vous vous battez dans des bars, dans des parkings vous pouvez créer aussi vos propres personnages tout l'intérêt du jeu la création assez limitée, mais bon, pour l'époque c'était très bien donc vous pouvez créer soit un mec super maigre mais très habile ou soit un gros mastoc qui va vous faire plus des prises de catch de soumission vous avez 6 styles d'arts martiaux différents vous avez du kickboxing vous avez les arts martiaux, le combat de rue vous avez le catch, vous avez la soumission et vous avez du karaté aussi le jeu très très bien après vous avez tout un système d'expérience qui en mesure du scénario vous allez gagner de l'argent en fonction de vos prestations durant les combats avec cet argent vous allez pouvoir vous payer un coach qui est incarné par par un truc comme ça, je ne me rappelle plus le nom du mec qui a fait des apparitions notamment avec les jackasses donc ce coach va vous entraîner et va pouvoir vous enseigner aussi différents types d'arts martiaux vous pouvez apprendre jusqu'à 3 techniques de combat par personnage créé avec l'argent vous pouvez faire des tatouages, vous acheter des vêtements, vous acheter des bijoux et faire coupe de cheveux et barbe c'est un jeu vraiment très complet un milieu à thunder grand qui est super bien foutu et après si vous avez la chance de trouver la version gamecube qui est assez exceptionnelle niveau graphisme c'est moins jouable parce que c'est la gamecube il y a des jeux malheureusement qui ne sont pas super bien natés plus jouable sur ps2 un peu plus beau sur gamecube vu la puissance de la machine très très bon jeu je recommande on enchaîne sur la série des Budokai ici le 2L3 voilà le 1 je ne l'ai pas retrouvé il a dû être au garage j'ai pas remis la main sur Budokai 3 sur l'édition black où vous avez en fait du coup les WAD japonaises disponibles avec quelques options en plus donc pourquoi le 2L3 parce que le 2 en fait vous avez vraiment une partie des joueurs qui préfèrent le 2 à cause du mode scénario vous avez un système de pseudo pseudo jeu de plateau où vous pouvez déplacer vos personnages choisir une mission et tout et là dans le 3 en fait le mode histoire vous baladez sur la carte et vous avez le radar détecteur boule de cristal qui va vous indiquer les différents events donc soit des combats par rapport au scénario de l'univers dragon de mode Z soit des boules de cristal soit des trucs bonus le 3 évidemment est meilleur parce que beaucoup plus de persos et d'évolution de personnages disponibles vous avez 170 ou 175 là-dedans ce qui inclut aussi la saga Dragon Ball Unité ici dans le 2 vous vous arrêtez jusqu'à la saga Super Boo de jeu très très complet en bonne 3D avec des déplacements on va dire avec des pas de côté à la manière d'un Tekken et on enchaîne tout de suite avec la saga des Tenkashi voilà qui est venu juste après donc qui reprend vraiment tout le... c'est la base de tous les Dragon Ball Z qu'on a maintenant aujourd'hui avec des déplacements en... dans l'univers vraiment 3D où vous volez dans les airs vous utilisez votre... votre ki etc... c'est différent ceux-ci sont nettement très meilleurs que les Dragon Ball Z dernière génération ici vous avez le... le 2 le 1 pareil je l'ai pas dans le 2 vous avez l'apparition de pouvoir customiser vos personnages avec des techniques que vous gagnez le 3 reprend le même principe avec justement plein de personnages donc j'ai fait une erreur par rapport au Bu2Kai3 et Bu2Kai3 vous avez pas tous les personnages de... de la saga GT c'est dans celui-là dans le 3 vous avez... jusqu'à... jusqu'à bout avec les personnages des films vous avez Bronny également et vous avez aussi... Metal couleur je crois que vous pouvez débloquer d'autres persos sur les versions Gamecube donc ici vous avez... la version collector avec un livret super possède vous avez vu justement tous les personnages et... leur fusion et évolution qui est très très sympa comme possède le jeu est vraiment très nerveux très fluide très sympa surtout qu'on peut faire des... des combats en équipe de 5 contre 5 ou du moins après là vous pouvez faire aussi les équipes en fonction du... du score des personnages donc il y a des personnages qui vont avoir un point, deux points, trois points en fonction de... de leur puissance donc... il y a moyen de faire des... des super trucs donc très bon jeu Dragon Ball Z de toute façon toutes ces saga de jeu qui est sorti sur PlayStation 2 et console de cette génération vraiment très très bien ce qui est mis après est différent je dirais pas moins bien enfin si moins bien parce qu'il y a quand même des gros ratés mais dans l'ensemble très sympa on finit sur le Infinite World de... de... de cette saga en franc fini pour l'instant parce que vous avez le Super Dragon Ball Z qui vient après très très sympa aussi mais j'étais un peu déçu par le mode histoire qui est... qui change vraiment de ce qu'on a habitude de voir justement il y en a qui préfèrent parce que vous avez un système de... de... de missions qui défèrent vous avez soit des missions de survie des missions de combat des missions de... on va dire de course contre la monde sur la route du dragon c'est aussi beau qu'un Budokai Tenkaichi 3 avec la jouabilité de Budokai 3 au niveau des... des phases de combat c'est à dire que vous n'avez pas une caméra qui tourne tout autour de vous à 360 degrés mais le jeu après on reste très très sympa très fluide vous avez toujours l'univers très bien respecté que vous avez sur Tenkaichi au livre de Budokai c'est à dire le scénario très cohérent avec la saga avec les personnages et aussi les films parce que c'est important de citer les films dans Dragon Ball Z surtout pour les personnages de type Broly ou tout ce qui va être Bojack les Metal Cooler et j'en passe donc très bonne adresse ceux d'ici le Nifini Tourne on enchaîne après avec du Guilty Gear je ne sais pas tous les jeux de la saga c'est là pour l'instant donc évidemment chaque nouveau jeu des nouveaux modes de jeu des nouveaux persos des nouveaux trucs supplémentaires alors la particularité c'est que sur le Guilty Gear X2 comme sur le Yizuka vous pouvez faire des combats en plusieurs vous pouvez jouer en celui-ci c'est plus un X2 standard c'est à dire ça reprend le X mais en plus beau avec plus de personnages et tout après vous avez le Yizuka le Yizuka le Yizuka vous permettait de jouer jusqu'à 4 joueurs sur le même écran soit en 2 contre 2 soit en on va dire en deathmatch ou en team deathmatch donc 1 contre 3 du 2 contre 2 vous pouvez moduler du coup derrière vos équipes après il y avait les modes survie comme dans Tekken où il fallait tenir en ville contre le plus de combattants possible et la différence sur le Xencore c'est que vous avez un système de tag team donc le tag team vous pouvez choisir jusqu'à 3 personnages de la manière d'un King of Fighters et vous battez contre d'autres équipes contre l'ordinateur et pareil toujours les modes supplémentaires les couleurs personnalisables sur les personnages etc. donc très bonne adresse de Guilty Gear pour ceux qui aiment le combat un peu original en dehors de Tekken ou de Street Fighter ou même le King of Fighters ce sont vraiment les 3 grosses références on voit vraiment un style japonais avec une musique assez hard rock et tout des petites effusions de sang des détails très sympa qu'est-ce qu'on parle ? King of Fighters Maximum Impact le premier King of Fighters en 3D de la saga puisque King of Fighters ça a toujours été de la 2D qui est quand même assez agréable et c'est assez bien réalisé il faut le reconnaître même si personnellement j'ai un petit peu du mal au début je préfère un bon King of Fighters en 2D soit old school du type King of Fighters 95 ou le Battle Coliseum ou même après le King of Fighters 2013 est quand même très très bien aussi mais sinon à la bonne adresse pour ceux qui veulent découvrir un autre aspect de cette saga mythique un très très bon jeu Marvel vs Capcom 2 la suite du premier qui est sorti sur Dreamcast en arcade et sur Playstation donc c'est un portage de la version Dreamcast vous avez aussi un portage qui était sorti sur Xbox la version Xbox c'est bien mais beaucoup moins j'aime évidemment comme je l'ai dit pour des jeux précédents la manette va faire aussi que le jeu est plus ou moins agréable à jouer que dire que ce jeu est une bombe énormément de personnages plein de combinaisons parce que vous faites des équipes de 3 cette fois-ci alors non Marvel vs Capcom premier du nom c'était du 2 contre 2 avec des personnages que vous appelez en aide c'est à dire vous sélectionnez vos 2 personnages et après vous avez un petit bonhomme qui va venir vous aider de temps en temps en utilisation limitée alors que là les 3 personnages vous pouvez jongler tout le gameplay justement jongler entre personnages pour laisser reprendre la vie à certains charger votre barre faire des super attaques ultimes à 2 voire 3 personnages ça c'était vraiment dément de très bons effets spéciaux les... même la voix off en anglais qui va faire les Marvelous les Troïque Combo et compagnie très très agréable qui donne un bon cachet et surtout le boss du jeu qui est exceptionnel puisqu'en fait il va se décliner en 3 phases une espèce de de mec au corps à corps assez brutal après vous avez un espèce de d'homme homme gelé laser bizarre et un espèce de gros chien de l'oeuvre du coup le combat contre ce boss c'est épique et en dehors de ça le système de magasin est toujours aussi bien respecté c'est à dire vous gagnez des crédits au fur et à mesure que vous jouez surtout dans le mode arcade qui va vous permettre de débloquer de nouveaux personnages des costumes des lieux il y a vraiment un intérêt à jouer beaucoup au jeu un peu à la manière d'un smash bros où plus vous jouez plus vous allez débloquer des choses un petit jeu juste voilà on appartait mortal combat pareil il y a plusieurs jeux sur un playstation de mortal combat celui-ci très bien après beaucoup des similitudes vous avez ce qui va être mini jeu et mode de jeu qui vont vraiment différencier sinon d'un jeu à l'autre on retrouve similairement le même gameplay en terme de de coups pour les personnages l'histoire enfin l'histoire au niveau du du scénario ça reprend bien les personnages par rapport à qui est Liu Kang qui est Kung Lao etc vous avez pas vraiment de gros changements grosse évolution on retrouve quand même les personnages emblématiques de la série ça a toujours été un point fort sur les mortels combats et celui-ci c'est quand même une bonne adresse parce que là c'est l'un des plus appréciés de la saga avec le Armageddon du moins sur le console de cette génération après c'est vrai que la trilogie pour moi c'est le meilleur des mortels combats puisque les mortels combats en DD pour moi ont plus de cachets on enchaîne avec Sulte Alibur sur PS2 le 2 et le 3 le 2 très bonne adresse parce que vous avez du coup le mode donjon qui était assez sympa assez ardu qui vous permettait d'enchaîner des personnages customisés et de de gagner de l'argent pour débloquer des choses les animations ont été très très meilleures pour l'époque la version Gamecube est somptueux c'est la meilleure pour tous parce qu'évidemment vous avez Link pour ceux qui ne connaissent pas la petite histoire chaque Sulte Calibur enfin du moins avec 7 opus et des opus par exemple sur Xbox 360 et PS3 quand il y avait le 4 vous avez un personnage bonus par rapport à la version du jeu donc sur PlayStation c'est Sony on va sur l'univers Tekken puisqu'on va pouvoir incarner Ashley sur Xbox vous avez spawn des comics et du coup sur la Gamecube c'était Link qui était complètement fumé vous pouvez envoyer des bombes utiliser l'arc etc. le jeu très très bien à tous niveaux que ce soit les modes de jeu que ce soit les personnages les Sulte Calibur ont toujours été très très bons jeux de combat et le 3 c'est vraiment un summum de toutes ces bonnes choses qui sont condensées dans le jeu puisque vous avez à la fois un éditeur de personnages qui est assez très pointu qui a été du coup repris par la suite pour faire des Sulte Calibur Nexgen vous avez un mode un mode conquête où vous pouvez utiliser votre personnage plus d'autres personnages qui vont intervenir au fur et à mesure de l'histoire de la conquête pour faire des batailles et du coup ces personnages vont gagner l'expérience au fur et à mesure du jeu donc ça pareil c'est un très bon point qui va changer du classique mode arcade ou du mode versus toujours le mode tournoi qui vous permet d'organiser des tournois contre l'IA ou entre plusieurs potes le time attack très bien aussi et puis après le mode de création de personnages aléatoires pour faire les combats et juste divin ça permet de faire des bonnes soirées et tranches de rêve puisque vous pouvez très bien tomber sur un mec avec un corps de femme avec un turban sur la tête ou un bikini des choses comme ça du coup gros 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 plus sur ce jeu aussi on passe sur du street fighter alors ici le alpha 3 qui va être le troisième opus de la saga alpha la particularité de ce jeu ce qui fait que j'ai beaucoup aimé à l'époque mis à part qu'on va dire les jeux 50 hertz sont lents ça on y peut rien c'est les versions pâles des jeux sinon c'est que là vous faites des équipes de 2 voire 3 personnages qui vont s'affronter donc ça pareil c'est assez intéressant dans du street fighter d'avoir ça c'est la première fois qu'on voyait un street fighter en 3d on va dire aussi beau pour l'époque puisqu'il est sorti au tout début de la playstation 2 en même temps que take and take tournament c'était le concurrent tout est très bien respecté par rapport saga alpha c'est à dire le chara design qui est assez ressemblant au niveau des coups et puis tout ce qui va avec justement l'histoire du personnage c'est assez bien respecté pour les spéciaux aussi et ce que j'ai vraiment adoré dans ce jeu c'est que plutôt d'avoir un ending bidon un bravo vous avez fini le jeu ou to be continue ce genre de choses ici pendant que le générique de fin du jeu défilait et bien vous avez un jeu dans le jeu c'est à dire qu'avec votre personnage principal vous avez accès à un espèce de mode beat them all un peu à la manière d'un teken survivor comme vous avez dans dans les teken et du coup vous allez pouvoir enchaîner durant le générique de faire le plus de chaos possible il y a des vagues en fait de sbires qui vont arriver et du coup vous avez super technique infinie etc et le but c'était vraiment de faire des combos dévastateurs en enchaînant les attaques spéciales vous faites des cancel derrière sur les ennemis refaites des attaques spéciales et du coup vous pouvez monter à 150 combos et tuer plein de mecs et c'était vraiment le jeu scoring qui était intéressant sur le générique et ici une très bonne compilation qui est très très bien à tous les amateurs et surtout qui est très bien faite puisque on ne souffre pas des ralentissements que nous avons sur ce jeu donc vous avez le street fighter alpha anthologie donc ça reprend le alpha l'alpha 3 vous avez le sound strike aussi vous avez vraiment préféré le super gem fighter ou pocket pocket fighter le nom voilà super puzzle fighter c'est le c'est le nom enfin c'est super gem fighter plutôt le nom original et pocket fighter pour le nom européen qui une version vraiment caricaturée du jeu du jeu de combat de capcom du street fighter avec du chara design vraiment assez manga c'est kawaii avec plein de clins d'oeil à tous les autres jeux capcom je recommande rapidement d'ailleurs en parallèle à ce jeu comme j'avais dit sur la version de playstation 1 d'aller voir l'épisode d'event palace qui est une web série faite par dr akav sur la saga pocket fighter qui est vraiment très intéressante à regarder on continue sur le dernier jeu de bz dont je vous ai parlé le super dragon ball z qui pour moi c'est c'est un navet voilà ils ont voulu faire un gameplay différent et un autre jeu un énième jeu dragon ball z sauf que pour moi il est raté parce que le système est bizarre ça marche avec des systèmes de capsules pas des attaques classiques point à point à pied plus énergique pour faire des camions et tout là ça a pu se ressembler une sorte de de tekken hybride et la réalisation n'est pas terrible voilà c'est pas c'est vraiment pas beau par rapport aux autres dragon ball z dont je vous ai parlé le jeu vaut quand même la peine d'être essayé il y en a qui vont aimer moi personnellement étant fan de dragon ball z je préfère largement me rabattre sur ultimate and cache i3 ou l'infinite world on peut pas parler de jeux playstation sans parler de tekken voilà les principaux tekken sur playstation 2 notamment il y a aussi le tekken tact en amante mais bon je l'ai pas là je l'ai pas là pour en amante je vais avoir le câble donc du coup qui va amener de nouveaux personnages et un côté vraiment plus dark à l'histoire de tekken c'est à dire on va vraiment voir l'évolution des personnages de toute façon différente que ce soit pour les tenues les coupes de cheveux les traits du visage univers un peu plus sombre pour certains persos comme comme kazuya comme yushimitsu comme king comme paul etc donc les nouveaux persos ici vous avez vous avez hawk le ninja vous avez une espèce de de gros sumo comme goryu je me rappelle plus son nom et qui va faire une espèce de de karaté vous avez bardock une espèce de de gros catcheur immense de 2m40 de haut vous avez steve qui fait de la boxe anglaise etc et sur le 5 du coup on prend la même chose on recommence avec toujours pareil les graphismes différents modes de jeu en plus donc là vous avez un espèce de jeu beat them all dessus qui va être assez sympa et voilà c'est du tekken donc à chaque épisode toujours un peu la même chose comme dans dans certains street fighter ou d'autres jeux de baston avec toujours des choses des choses en plus très très sympa les tekken et on va finir sur deux jeux donc king of fighter donc le premier king of fighter sorti en portage portage playstation voilà qui va reprendre alors celui-ci je crois que reprend le king of fighter 2000 et 2001 oui c'est ça ça reprend le king of fighter 2000 et 2001 qui était sur arcade et sur Neo Geo donc le portage est bien réussi même s'il y en a qui vont dire SNK Playmore donc c'est une branche un petit peu particulière mais je recommande vivant pareil tous ceux qui aiment king of fighter tout épisode est bon à prendre pour moi il n'y en a pas un à acheter à part le 2012 qui est un peu particulier le king of fighter 2012 il y avait des ralentissements des choses que j'ai pas trop aimé après pareil les goûts et les couleurs dépendent des personnes et on finit sur Virtua Fighter 4 premier du nom puisque vous avez après l'évolution qui va rajouter des personnages et des costumes donc Virtua Fighter c'est une saga qui apparue en arcade et sur Saturn à l'époque qui se devait de dire voilà c'était premier jeu de combat virtuel avec des personnages en 3D et tout combat uniquement au corps à corps où vous n'avez aucune arme aucun mélange hybride comme dans Soul Calibur le jeu est très bien rythmé assez nerveux et puis c'est c'est un jeu de skill voilà c'est vraiment un jeu comme Street Fighter où il faut apprendre des techniques qu'il faut travailler les autres jeux aussi c'est vrai qu'il y a des jeux après plus simples du genre Tekken etc où c'est beaucoup moins ardu après genre comme ennuyement si vous pouvez trouver une version évolution de celui-ci prenez-la parce que il n'y a que du bonus et après sinon si vous êtes plutôt next-gen le Virtua Fighter vous avez un Virtua Fighter que vous achetez uniquement sur le Xbox Live arcade ou sur le PSN qui est très sympa aussi avec tout un tas de costumes débloquables enfin débloquables en DLC bien évident voilà j'espère que cette petite vidéo sur les jeux de ta tête vous aura plu je pense préparer une vidéo sur les jeux de baston euh... les jeux de baston euh... les jeux de bagnoles prochainement et aussi les... les jeux de sport voilà on va venir sur des... des saga emblématiques jeux PSD comme NetForSpeed pour tous les amateurs de tuning et du Midnight Club et la suite au prochain épisode surtout amusez-vous bien et à plus tard !